Kate Middleton, bien que connue pour son mode de vie sain et ses habitudes alimentaires, n'est-ce pas fan d'une boisson à la mode ? En 2018, lorsque le duc et la duchesse ont visité le Coventry Cathedral Rising Café pour un événement caritatif, il a été révélé que Kate ne supportait pas le lait d'amande, contrairement au rapport. Le couple a visité un café exploité par un organisme de bienfaisance et dans les toxicomanes en convalescence. Les employés du café, en entendant parler des invités royaux, ont lu leurs habitudes alimentaires et ont découvert que la duchesse préférait le lait d'amande au lait ordinaire. Une employée de café lui a spécialement étalé le lait alternatif sur le plateau à thé. Nous avons mis du lait d'amande sur la table parce que nous avions lu qu'elle en avait, a déclaré à People Kim Gardner, qui dirige les maisons de femmes de Bethel UK. Kate a dû laisser tomber les employés du café et les informer que cette rumeur n'était pas vraie. Ne croyez pas tout ce que vous lisez, je n'aime même pas le lait d'amande, aurait déclaré la duchesse à Gardeneur. Le lait d'amande a gagné en popularité et beaucoup le boivent comme alternative au lait de vache. Cependant, la duchesse de Sussex aurait du lait d'amande avec son petit déjeuner. Son rituel du matin a commencé avec une tasse d'eau chaude et une tranche de citron, suivi de son petit déjeuner préféré composé d'avoine coupée en acier, généralement à base de lait d'amande ou de soja, avec des bananes et du sirop d'agave pour la douceur. Omid Scobie et Caroline Durand écrit dans la biographie royale Finding Freedom. La duchesse de Cambridge est connue pour savourer un smoothie matinal et a été vue en train de savourer des plats végétariens lors de visites d'État. Kate a dit qu'elle aime cuisiner et fait elle-même des gâteaux à ses enfants, j'adore faire le gâteau, a déclaré la duchesse dans un Berry Royal Christmas de Mary Berry en 2019. C'est devenu un peu une tradition que je reste éveillée jusqu'à minuit avec des quantités ridicules de mélanges à gâteaux et de glaçage et Jen fait beaucoup trop. Mais j'aime ça.